Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 23 décembre 2020, 20h55, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Comme je vous l'avais dit, ça y est, la valse des pardons a commencé hier. Aujourd'hui, on a une autre liste de pardons qui inclut le père de Jared Kushner, qui avait été incriminé par Chris Christie, imaginez-vous en plus, un allié de Donald Trump, l'ancien gouverneur du New Hampshire, Paul Manafort, son premier chef de campagne, qui avait été trouvé coupable et qui a fait de la prison, lui vient aussi de recevoir le pardon, et Roger Stone, dont la peine avait été communie, de toute façon, par le président. Donc, on embarque vraiment dans la dernière ligne de la présidence de Donald Trump. C'est une admission de sa défaite, dans le fond. Et il y en aura d'autres. Ce n'est pas fini, c'était juste le début hier. Il y en aura d'autres. Je vous avais dit même que Paul Manafort serait probablement pardonné. Le père de Jared Kushner, ça, c'est une surprise. Pendant ce temps-là, les Américains font la file partout pour avoir de la nourriture. La misère est rampante, avec 3000 morts par jour depuis des semaines maintenant, une semaine et demie ou deux. Des fermetures d'entreprises qui cessent de se produire à tous les jours. Les Américains sont dans la misère. L'aide gouvernementale est terminée depuis un bon bout de temps. On attendait que le Congrès, la Chambre basse et la Chambre haute, le Sénat, s'entendent sur un package, un programme d'aide et de stimulus. Ça avait été fait hier. Tout le monde était content. Ça fait des semaines et des semaines, même des mois, qu'on essaye de trouver un terrain d'entente qu'on n'était pas capable de trouver. Oui, on en a trouvé un hier qui amenait au moins un minimum aux Américains, 600 $, je pense, par mois. Ce n'est pas grand-chose, mais en plus de ce que tu reçois, le chômage et ainsi de suite, mais c'est vraiment des miettes. C'est comme nous, ici, on reçoit des miettes. Vous recevez des miettes. Nous autres, au Canada, on n'a que le gouvernement du Canada qui nous aide. La PCU a été initiée par le gouvernement du Canada. Après, dans le deuxième confinement, c'est le chômage, ou la PCU, une nouvelle version qui a pris en charge les travailleurs, comme moi, qui sont en confinement, où leurs entreprises sont fermées. Moi, je suis dans la restauration. Mais c'est des miettes, comparativement à l'argent que tu fais quand tu travailles à ton salaire. Et le gouvernement du Québec n'a rien fait, rien, rien, pour aider les travailleurs québécois. Il aurait pu compenser pour améliorer notre revenu pour tous ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'il aurait pu combler la différence entre ton salaire et ce que le fédéral donne. Mais le gouvernement du Québec est complètement absent. Le gouvernement du Québec est comme Casper, le gentil fantôme, et pas là. Tu n'as eu que le gouvernement fédéral qui a amené une aide. Les entreprises, c'est pareil, les restaurants, vous les entendez se plaindre. L'aide promise par le gouvernement provincial n'est jamais rentrée, n'est jamais vue. Donc, on est tous en train de s'appauvrir dans ces situations-là, sauf, naturellement, les gros, les grosses têtes. Et ça, plus ça change, plus c'est pareil. Pendant ce temps-là, parlant de grosses têtes, Donc, les Américains avaient trouvé un intérêt d'entente, comme je vous le disais, avant d'aller voir les pardons. On s'était attendus hier. On attendait avant de partir en vacances les deux chambres pour régler cette question-là, avant de partir en vacances pour avoir la conscience en paix que les Américains auraient quelque chose à mettre sur la table dans les jours qui viennent. Donald Trump a menacé de mettre son veto et de faire sauter l'entente. Lui, il va amener ça à 2 000 $ par mois, alors qu'on n'est pas capable de s'entendre pour 600 $ à peine, imagine pour 2 000. Il y avait un gros projet aussi, un gros programme de financement pour l'armée, qui a toujours été adopté. Donald Trump l'a fait sauter. Imaginez-vous. Et dans une période vraiment, vraiment rageuse, et ce n'est pas quelqu'un qui semble oublié, il est en train de faire payer aux Américains sa défaite aux militaires. Les militaires, je vous l'avais dit, moi, depuis des semaines et des mois avant l'élection, que oui, en 2016, Donald Trump avait eu un certain soutien de la structure militaire, de l'armée, de grands généraux, mais qu'il avait tous laissé tomber au fil des années de sa présidence, et que même des simples militaires, en majorité, l'ont laissé tomber aussi. Donc, Donald Trump en a comme un peu contre eux, peut-être. Une vengeance. Une vengeance aussi pour faire sauter l'entente d'aide aux Américains. Une vengeance envers tout le monde. Donald Trump est frustré contre Mitch McConnell, qui a admis que, reconnu la victoire de Joe Biden. Donald Trump se retrouve vraiment isolé. Là, ce soir, il est parti à Mar-a-Lago, comme je vous l'avais dit, pour les vacances. Puis, ils ne reviendront pas à la Maison-Blanche. Il n'a pas adressé la parole à qui que ce soit, ni aux médias. Il a attendu d'être atterri à Mar-a-Lago avant de publier sa liste de pardon, qu'on va aller voir ensemble maintenant. C'est vraiment un comportement pathétique, grossier et révoltant à la fin de sa présidence, comme ça. Il est en train de tout saccager, peut-être, les petits accomplissements que tu pourrais trouver à gauche et à droite, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il continue à sombrer dans la conspiration. Il a retweeté le fait que, peut-être qu'il voudrait nommer Sidney Powell comme procureur spécial, alors qu'hier, il avait rejeté cette idée-là, puis il l'avait même interdit à la Maison-Blanche, parce que il faisait trois, quatre jours qu'elle allait à la Maison-Blanche. Elle était devenue personnelle admirataire, elle ne pouvait plus rentrer. Il aurait changé de fusil d'épaule parce qu'il est tellement, tellement incapable d'accepter sa défaite. Et elles ressemblent dans les théories de conspiration. On sait que Donald Trump, c'est un spécialiste des théories de conspiration. Il l'a toujours été. Ces followers, la plupart des évangélistes, sont tous des conspirationnistes. Les évangélistes étant les gens les plus bizarres au niveau de la communauté chrétienne mondiale. Les évangélistes. Le problème avec les évangélistes et les conspirationnistes, c'est que ces gens-là pensent que le Seigneur des Anneaux est un documentaire. Ça ne va vraiment pas bien. Pendant ce temps-là, on va aller voir ça, les pardons de notre ami Donald Trump. Trump pardonne à son ancien président de campagne, Paul Manafort, corrompu, qui a été trouvé coupable de corruption financière. Et il a eu, il pardonne, parce qu'il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a pas, si vous voulez, témoigné contre Donald Trump. Et Trump le remercie. Le président Trump a gracié mercredi, donc aujourd'hui l'ancien président de campagne, Paul Manafort, Charles Kushner, le père de son genre, Jared, dans la dernière vague de clémence, au profit d'associés et de partisans de longue date. Hier aussi, on a vu plusieurs criminels, des meurtriers, avoir été graciés. J'ouvre une parenthèse pour les tribunaux militaires, tous les conspirationnistes qui pensent que le Seigneur des Anneaux, c'est un documentaire. Les tribunaux militaires dans nos pays, à nous autres, c'est pour les militaires qui ont enfreint leur code d'éthique ou qui ont violé les lois internationales. Les militaires ne sont pas jugés par les cours civils. Ils ont leurs cours militaires. Donc, les tribunaux militaires, ce n'est pas pour amener, dans l'optique des conspirationnistes qui pensent que le Seigneur des Anneaux est un documentaire, ce n'est pas fait pour amener nos ennemis politiques pour les faire juger. Ce n'est pas fait pour amener Barack Obama, Hillary Clinton. Ce n'est pas là qu'on a assassiné John McCain et Bush le père. Il y en a qui pensent ça. Ça, c'est les mêmes qui pensent que le Seigneur des Anneaux est un documentaire. Donc, revenez à la raison, les tribunaux militaires, c'est pour les militaires qui ont enfreint leur code d'éthique. Les militaires, comme ceux qui ont été graciés hier, des meurtriers, qui ont été reconnus coupables de meurtre, d'avoir tué des innocents irakiens, entre autres. Il y a plein d'autres crimes qui sont commis par les militaires et ils sont jugés, ces gens-là, devant les tribunaux militaires. Les tribunaux militaires ne sont pas là pour juger tes opposants politiques, pas dans nos pays. Peut-être en Russie, mais encore là, en Russie, 95 % de la population pense que le Seigneur des Anneaux, c'est un documentaire. Les actions au cours des dernières semaines de Trump à la Maison-Blanche portent à près de 50 le nombre de personnes auxquelles le président a accordé la clémence ces deux derniers jours. Les pardons sont courants dans la dernière ligne droite du mandat d'un président, mais Trump a prouvé qu'il était déterminé à utiliser son pouvoir de clémence, non seulement pour récompenser ses alliés, mais aussi pour soutenir les causes des condamnés défendus par des amis. Donc, Paul Manafort, Roger Stone, qui avait de toute façon eu sa peine commuée, s'est vu pardonner. Manafort, qui avait dirigé la campagne de Trump au début, avait été condamné à plus de sept ans de prison, mais il y avait d'autres sentences qui devaient tomber aussi, parce qu'il avait commis des crimes financiers. Kushner, le père de Jean de Trump, Jared Kushner, est un riche dirigeant immobilier qui appelait des coupables, il y a des années, à de l'évasion fiscale et des dons de campagne illégaux. Trump et l'aîné Kushner se connaissaient dans les milieux de l'immobilier et leurs enfants se sont mariés en 2009. Les alliés, légalement en difficulté de Trump, n'étaient pas les seuls bénéficiaires de la clémence mercredi soir. La longue liste comprenait des personnes dont les appels au pardon ont été promus par des personnes soutenant le président tout au long de son mandat, parmi lesquels l'ancienne procureure générale de la Floride, Pam Bundy, le PDG de Newsmax, Christopher Rody et le sénateur Rand Paul du Kentucky, les rédacteurs. C'est quand même assez hallucinant, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas fini, c'est juste le début. Il va y avoir d'autres, pardon, présidentielles, il reste encore 27 jours. Donc, les conspirationnistes, j'aimerais vous rappeler que Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas un documentaire, c'est un film de fiction. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada